Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. On va parler d'objectifs ce soir parce que j'ai commencé à semer ici et là que j'allais vous annoncer quelque chose le 20 septembre prochain. En dehors du fait que ce soit mon jour d'anniversaire, je trouve que c'était un beau jour pour vous annoncer quelque chose de grandiose. Et donc forcément, qui dit quelque chose de grandiose, dit qu'il y a un objectif qui se cache derrière, en tout cas un objectif sur lequel je travaille. Et en attendant ce 20 septembre, là où tout est prêt, et je trépinge juste d'impatience pour te parler de cette chose-là, je suis en train de checker, voir si j'ai pu anticiper un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas tout anticiper, si on appelle ça être dans le contrôle. Mais j'ai été vérifier que j'avais pensé un certain nombre de choses pour mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre cet objectif dans le plaisir. Et le plaisir, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Alors on est au jour 241 de cette belle aventure de 365 jours de magie. On progresse, on progresse, tout de suite, sans attendre les quatre choses sur lesquelles je me suis reposée pour valider que cet objectif finalement était juste et que j'allais tenir, maintenir le plaisir de son début jusqu'à la fin, jusqu'à la célébration finale. Il y aura des célébrations intermédiaires, mais jusqu'à la célébration finale. La première chose, quand tu te fixes un objectif, qu'il soit à court, moyen, long terme, c'est de vérifier que tu vas déjà le réaliser pour toi. Alors je sais que ce que je suis en train de te dire, c'est peut-être absolument contre-intuitif parce qu'on nous rabâche souvent avec un objectif, un bel objectif, un objectif grandiose. C'est un objectif qui va servir le monde. Mais si tu as déjà fait un atelier Ikigai avec moi, eh bien oui, évidemment qu'on va servir le monde. Et là je peux te dire que c'est la Vierge qui te parle, je suis du signe de la Vierge et la Vierge, son but ultime c'est de servir le monde. Donc je sais bien de quoi il en retourne. Pour pouvoir servir le monde, il faut d'abord servir son propre monde. On ne peut pas contribuer au monde si on ne se contribue pas à soi d'abord. Et finalement notre contribution au monde devient un débordement de qui nous sommes vraiment. Voilà, ça c'est du rabat, je l'offre, je l'offre. Mais tu sais quand on fonctionne comme ça, finalement on est vraiment dans le don. Parce que tu sais la plupart du temps, c'est que quand on contribue d'abord au monde avant de se contribuer à soi, eh bien on est dans le don, mais un don qui attend, un recevoir. Voilà, alors qu'être dans le don, le pur don, tu ne veux pas savoir la magie que ça déploie en fait en résonance, en retour, en boomerang. Voilà, mais tu n'attends rien, puisque finalement tu n'attends rien et tu attends tout à la fois, mais tu n'attends rien parce que c'est déjà plein, tu es déjà pleine de toi, plein de toi. Donc ça c'était le premier point. D'abord, on vérifie que cet objectif, on l'adore, on le fait pour soi, pour soi. Et si tu as du mal à identifier si cet objectif est bon pour toi, si tu le fais vraiment pour toi, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans un atelier Ikigai. Alors il y a eu une première soirée la lundi soir, il y a eu une deuxième soirée vendredi soir, vendredi 16 septembre, et tu peux nous rejoindre même si tu n'as pas fait la première soirée. Je en mettrai le lien. Deuxième point. Deuxième point important, c'est que évidemment si tu réalises cet objectif pour toi, qu'il te nourrit, vraiment que tu kiffes la réalisation de cette chose-là, eh bien tu vas l'incarner, cet enseignement, cet apprentissage. Et là, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai quelque chose, j'ai peut-être quelque chose à transmettre. Il est probable d'ailleurs que si ton objectif concerne un objectif entrepreneurial, il y a de la transmission. Il y a de la transmission. Mais justement, transmettre ne devra pas être le point 1. Retour au premier point que je viens de t'évoquer, pense à toi, et ensuite, coco ma belle Flo, comment tu vas ? C'est rare qu'on puisse se connecter en direct. Et donc la deuxième chose, c'est que si tu te nourris toi, d'abord, forcément tu vas incarner, incarner ce que tu vas enseigner, ce que tu vas transmettre. Et ce deuxième point va pouvoir donc du coup découler du premier. Le troisième point à vérifier, la question à te poser, c'est quel est le coût de cet objectif ? Parce que oui, quand on veut atteindre un objectif pour qu'il soit ambitieux, atteignable, mais ambitieux, on va dire stimulant, il y aura un coût à payer. Pas toujours, tu me diras, mais la plupart du temps, s'il y a quand même un coût à payer. Par exemple, moi je sais que, là je ne vais pas te le dévoiler encore, parce que, pas d'indice, pas avant le 20 septembre, mais je m'engage sur un objectif qui va me tenir pendant neuf mois. Pendant neuf mois, il va falloir que je tienne mon énergie sur quelque chose. Et forcément, que c'est dit, bah oui, en effet, il y a un coût à payer, ça va être celui de la discipline. Et puis neuf mois, ce n'est pas rien quand même, donc ça nécessite qu'il y ait des temps de pause. Est-ce que j'ai pensé au temps de pause ? Réponse, oui. Oui, oui, c'est posé dans mon agenda. Temps de pause. Je vais faire comme les enfants à l'école, ils ont neuf, dix mois d'école, toutes les sept semaines à peu près, ils ont des pauses, je me cale sur le calendrier scolaire. Pause. Donc il y a des pauses. C'est vrai que, ça va demander de la discipline. C'est vrai que ça va demander de prendre soin de mon énergie vitale, prendre soin du corps. Vous savez, je trouve, je remarque, et c'est bien dommage que quand on se fixe des objectifs, quand on se fixe des objectifs, c'est pas facile à dire, quand on se fixe des objectifs, quand vous vous fixez des objectifs, je remarque que le corps ne fait pas partie de l'équipe. Et pourtant, c'est quand même un élément très très important de l'équipe pour atteindre l'objectif. C'est quand même notre véhicule. Et prendre soin du corps, on a l'impression que c'est un... Bon non, mais toi tu suivras. On ne demande pas ton avis, c'est voilà l'objectif, moi j'y vais et toi t'as qu'à suivre. Je peux vous assurer que dans le t'as qu'à suivre, on va faire un mois, deux mois, trois mois, on va s'épuiser, on peut même se dire allez, burn out. Donc, je balaye les petites notifications en même temps, c'est mes enfants qui me font des petites blagues. Oli les enfants ! Ils sont grands. Qu'est-ce que je disais ? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, le corps, le corps fait partie en fait de l'équipe en fait qui va atteindre l'objectif. Donc, prendre soin du corps, c'est quoi ? C'est avoir un sommeil en quantité et de qualité surtout. Avoir une alimentation qui nous fait du bien. je ne vais pas vous dire que c'est telle alimentation qu'il faut prendre. Nous sommes des êtres vivants, uniques et je crois que ton corps, c'est ce dont il a besoin. Donc, tu essayes. Si après avoir mangé tel truc, tu as envie de dormir juste derrière, tu vas dire ah, ce n'est peut-être pas ce qui va m'aider, ce n'est peut-être pas une alimentation santé et vitalité ce que je suis en train de prendre. Donc, tu vas trouver l'alimentation qui te convient. Moi, je suis végétarienne et ça me convient très très bien. Il va falloir penser à ton hydratation aussi. Important, l'hydratation pour le cerveau en plus. Alors, sport, pas forcément de faire du sport de haut niveau mais au moins, voilà, le matin, quelques étirements, en tout cas, voilà, une activité qui remet le corps en mouvement quoi, puis qui permet de garder une certaine souplesse aussi. Alors, souplesse physique mais du coup, souplesse aussi dans ce que tu vas vivre, dans l'atteinte de ton objectif parce que même quand on prévoit les choses, il y a toujours des surprises et je peux t'assurer que la souplesse, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer. Je te lis après ma belle Flo, comme ça, je ne vais pas perdre le fil et je suis sûre que tu es en train de raconter des choses très très chouettes parce que je sais que c'est un sujet qui te plaît tout ça. La nature, la nature, on parle de sommeil, d'alimentation, d'hydratation, d'activité physique, la nature, aller le plus possible au contact de la nature pour se ressourcer et en effet, se reposer, le premier truc dont je t'ai parlé, c'est est-ce que j'ai prévu des pauses dans ces neuf mois oh oui, mais pas des petites, une semaine pleine, je ne suis plus là, bye bye, je vous ferai un petit coucou quand même en live et une semaine où je vais prendre du recul, je ferai quelques petites choses le matin mais je vais prendre du recul par rapport au rythme habituel. Donc voilà, ça c'est par rapport au coût, est-ce que vous avez conscience du coût de votre objectif et du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? De façon très concrète, très très concrète, ce n'est pas juste identifier le coût, l'objectif et puis dire, bon, ben voilà, j'ai identifié, mais concrètement, c'est qu'est-ce que je mets en place, comment je m'organise ? Et puis, un quatrième point, alors j'adore, j'adore ce quatrième point, c'est qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir atteindre cet objectif ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Alors c'est quelque chose sur lequel je travaille régulièrement, même si j'ai fait un sacré chemin depuis quelques années, plusieurs années, mais je dois toujours, toujours lâcher parce que le naturel, entre guillemets, revient toujours au triple galop, je dois lâcher l'idée de vouloir toujours trop en faire dans une journée. Ça ne sert à rien, c'est comme les pauses, on en a besoin, et ben des pauses dans une journée, on en a besoin aussi. Aujourd'hui, je ne le fais pas encore de façon, ce n'est pas encore compétence inconsciente, ça me demande de l'énergie d'y penser, d'y être vigilante, mais je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ? Ou le matin, si je n'avais qu'une chose à réaliser aujourd'hui, ce serait quoi ? Et je fais ça. Évidemment, je fais d'autres choses derrière si j'ai le temps, si j'ai envie, si c'est joyeux, mais sinon, je me contente de faire ça. Et cette chose, elle est importante, et c'est un pas de plus vers mon objectif. Avant, c'était du matin, 6 heures, jusqu'à quelques heures, bien avancées, et j'en faisais, j'en faisais, j'en faisais, j'en faisais, parce que j'étais persuadée que plus j'allais en faire, plus j'allais atteindre mon objectif. Faux, faux, faux. Donc voilà, 4 points importants, et puis si, si, si. Donc lâcher l'idée de vouloir trop en faire, et, donc se dire, ce qui sera fait, ce sera assez, et célébrer. Pas au bout du bout, célébrer, tous les jours, aujourd'hui j'ai fait ça. Bravo ma chérie. Voilà, tout simplement. Alors, je vous lis. Bah Flo, tu dis, pour ma part, c'est souvent le prix à payer qui me freine dans mes objectifs. Alors, souvent, moi, quand j'ai identifié un prix à payer qui était trop grand, je dis non. Eh bien, c'est l'objectif que je revois. Je dis, bah peut-être que l'objectif est trop grand, et si je, c'est pas que je réduis mon objectif, mais je vais juste trouver une marche intermédiaire. Et là, je me rends compte que du coup, le prix à payer est beaucoup moins grand. Il manquait juste une petite marche intermédiaire, parfois deux, trois marches intermédiaires. Mais ça réduit vraiment le prix à payer. Si tu veux essayer, le corps fait partie de l'équipe pour la réussite de tes objectifs. Absolument, ma belle. Très, très bon conseil que tu dis, mais avec joie. Et tu confirmes de ne pas trop remplir la journée. Oh, je sais que tu es dans le plaisir, toi. je sais. Et je reviens toujours sur les mêmes messages. La flemme, je pense, dans mon cas. Oui, et peut-être que, peut-être que quand tu l'appelles la flemme, peut-être que tu es en train de juger un style de vie auquel tu aspires, la dolce vita. ça te parle. Il paraît, j'étais tombée sur ça une fois, je ne sais plus où, comment, pourquoi. Il paraît que c'est très français, justement, ou très latin, on va dire, d'aspirer justement à cette douceur de vivre. il y a des gens pour qui la finalité, c'est d'avoir une vie riche, pleine, n'importe quoi. Et en fait, il y a énormément de français et de latins, donc on va mettre les espagnols, les italiens, qui aspirent justement à cette douceur de vivre. Moi, tu sais, honnêtement, j'aspire à ça et je n'appelle pas ça de la flemme, j'appelle ça de la douceur de vivre. Voilà, juste prendre le temps de vivre, me laisser inspirer par l'atmosphère du moment, l'envie, le désir, le besoin du moment et y aller. Donc, non, je n'appelle pas ça la flemme, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. Sur ce, je vous embrasse très fort, je t'embrasse très fort ma Flo, merci pour tes petits messages. C'est toujours plaisant de connecter en direct avec quelqu'un. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si vous voulez en replay. Je passerai vous voir et vous faire un petit message. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.